C'est une bonne tactique pour éviter le suivi. Il y a des policiers qui ont caché leur numéro sur les casques. On voit clairement quelque chose qui est totalement illégal ici. Les numéros des policiers devraient être visibles. Donc, encore une entorse au règlement. Vous ne l'avez pas informé, un cadre qui n'a pas de matricule ? Oui, c'est ça. Ils sont allés aussi dans le métro poursuivant les manifestants qu'ils avaient dirigés vers le métro. Alors nous, évidemment, avec notre signal sans fil, on ne peut pas suivre. Malheureusement, on ne peut pas vous apporter ces images. Le but étant, en filant, de protéger aussi les jeunes qui manifestent à juste titre et de manière pacifique aussi. Est-ce que c'est juste des femmes qui ont bloqué leur matricule ? Est-ce que c'est juste des femmes ou il y a des hommes aussi qui ont bloqué leur matricule là-bas ? Et ils ne répondront pas. Il vaut mieux aller poser la question à eux autres là-bas. Ok. Ok, pourquoi, excusez-moi, pourquoi vous avez enlevé, vous avez bloqué votre matricule ? S'il vous plaît, reculez. Pourquoi vous avez bloqué votre matricule ? Vous savez que c'est illégal ? S'il vous plaît, reculez. On fait notre travail. Vous bloquez votre matricule, c'est illégal. Reculez s'il vous plaît. Madame, c'est notre travail. C'est notre travail de demander. Bon, les policiers se retirent. On voit clairement qu'il y a deux personnes parmi elles qui ont bloqué leur matricule. C'est rigolo en fait, parce qu'après, elles sont parties et elles commencent à rire. Ce sont des femmes qui bloquent leur numéro, donc elles ont peur de ressembler à 728 ou quoi ? Je ne comprends pas, mais elles font le visage vraiment énervé pour nous. Et après, elles tournent, elles commencent à sourire. On ne comprend pas ce qu'est-ce que c'est, qu'on fait le travail sérieux. On pose la question, parce que c'est notre travail et on ne sait pas ce qui se passe. Elles ne répondent pas à la question. Et c'est le service de la police aussi d'informer la population de ce qui se passe. Et pourquoi la sécurité est faite d'une façon ou d'une autre. Alors, on est ici pour faire notre travail et on espère que l'Espy vienne faire son travail aussi. Bon, il semblerait que les manifestants se soient complètement dispersés. On espère de tout cœur qu'il n'y a eu aucune violente proférée à l'encontre des manifestants qui se sont trouvés piégés par la police dans le métro. Et on est maintenant témoins des policiers qui rentrent progressivement dans leur voiture. On espère qu'ils vont rentrer chez eux. On voit qu'ils restent, oui, progressivement, on voit qu'il y a une dizaine de voitures pleines de policiers, quatre policiers par voiture. Donc, on a vu que certaines de ces policiers ont bloqué leur numéro, identifiés par eux-mêmes, ce qui est illégal. Il a été discuté dans les médias. Récemment, le fait que c'est illégal pour les policiers d'insultir le public et c'est aussi illégal pour qu'ils s'insultir leur identité pendant leur travail. Donc, j'ai essayé d'entendre à eux-mêmes de ce sujet et de leur demander pourquoi c'était qu'ils s'insultir leur identité. Maintenant, nous pouvons voir que les voitures sont rentrées. Il y a juste nous qui restons ici. Donc, on a une personne là qui veut discuter avec... On va demander un commentaire. On a un commentaire... On a vu deux personnes avec des matricules cachées. Comment ça se fait ? Est-ce que vous avez les matricules ? Oui, on n'a pas les matricules. On a vu les deux personnes. Avec l'information que monsieur vient de me donner, je m'envoie au point de démembrement justement pour aller valider ça. Et si vous avez une vidéo, faites-nous la parvenir sur Twitter ou spvm.qc.ca et on va faire le suivi. OK. Bonne fête. Mais je veux arriver là-bas en temps pour pouvoir le voir si ils sont encore là. Merci de l'information. Merci à vous. Bonne soirée. Au revoir. Bon, on espère que les suites seront apportées. Bonne place. On va leur faire parvenir la vidéo.